Hello hello, décortiquons aujourd'hui la répartition des gains pour un livre publié à compte d'éditeur en France. Pour cela, prenons l'exemple d'un prix de vente de 20 euros TTC. Rappelons-nous d'abord que les gains du livre se calculent sur son prix de vente hors taxe. Le taux de TVA applicable aux livres imprimés en France étant actuellement de 5,5%. Nous devons les déduire. Pour notre exemple des 20 euros TTC, cela représente environ 1,04 euros. Il reste donc 18,96 euros hors taxe à répartir. Voici comment se décompose cette somme. Le libraire. En général, la librairie touche environ 30% du prix hors taxe. Dans notre exemple, cela représente 5,69 euros. Les distributeurs et diffuseurs. Ils touchent environ 20% du prix hors taxe, soit environ 3,79 euros. L'éditeur. Celui-ci conserve une grande part pour couvrir les coûts de production, de marketing et de gestion, ce qui représente environ 40% du prix hors taxe du livre. En l'occurrence, 7,58 euros. Enfin, l'auteur. En édition à compte d'éditeur, celui-ci touche généralement 10% du prix de vente hors taxe. Donc, pour un livre vendu 18,96 euros, celui-ci gagne environ 1,90 euros par exemplaire vendu. En résumé, bien que l'auteur ne touche qu'une petite part du prix de vente, l'édition à compte d'éditeur offre des avantages importants, comme la prise en charge des coûts de production et de promotion. Besoin d'en savoir plus sur les intervenants du monde du livre ? Contactez-moi, je suis Stéphanie, votre prête-plume et coach en écriture. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501